... Comment ne pas citer l'engagement pris par les armateurs français de promouvoir à l'ONI l'abaissement de la vitesse des navires pour réduire les émissions de gaz à effet ? Au fond, ce que l'équipage France démontre par ses actions, c'est qu'il existe une voie pour concilier écologie et économie. Une voie que nous devons tracer avec l'Union européenne pour qu'elle devienne une référence et entraîne l'organisation maritime internationale. J'étais armateur très longtemps, pendant 30 ans, j'étais préoccupé par toutes ces questions environnementales. Dès le début, j'ai suivi les différents projets de navires à voile qui pouvaient exister. Donc je me suis intéressé, quand j'ai vu ces jeunes sortir, effectivement à Zéphiré-Boré, au lien qui créé avec l'architecte Marvain Péthéguem, et puis ensuite au fait Gonflet d'ailleurs, qu'ils soient venus offrir pour ce transport d'Ariane-espace. Et d'autre part, des chemins divers ont fait que nous nous sommes croisés à plusieurs reprises et j'ai vraiment eu beaucoup de sympathie pour cette équipe. Enfin voilà, tout ça, ça a été une Ivoirie en aventure. C'est beaucoup une histoire d'hommes, une histoire de passion, passion de la mer. Et je crois maintenant, avec toute cette génération qui est très motivée, tout à fait naturellement pour la défense de l'environnement, une passerelle avec la mienne, avec les convertis de la mienne qui se disent véritablement « il faut faire quelque chose », on a vraiment été très très mauvais. La décarbonation, c'est le plus grand enjeu environnemental du transport pour les 50 ans à venir. Aujourd'hui, le problème qui est posé, c'est la transition éco-énergétique du monde maritime. Et nous avons, au sein du cluster maritime, développé ce concept et nous avons lancé une coalition qui va permettre de regrouper toutes les sociétés qui s'intéressent à ce domaine pour pouvoir à la fois regrouper des forces techniques, des forces industrielles, des forces commerciales, des forces de lobby et des efforts que peuvent faire les gouvernements pour nous aider à faire ça. Que s'est-il passé dans le monde des énergies renouvelables dans ces 30 dernières années ? Tout ce qui a été fait pour pouvoir faire baisser ce prix de l'énergie, grâce en particulier à des subventions, on va pouvoir l'appliquer de manière tout à fait sereine en étant certain que ça va marcher, même si ça va prendre 20, 30, 40 ans, au domaine de la décarbonation du transport maritime. Et ça, c'est le sens à la fois de l'action du cluster maritime, c'est le sens aussi de cette grande coalition qui a été lancée avec le président de la République pas plus tard qu'aux Assises hier. Cette alchimie jeune, senior, finalement, le jour où ils sont venus me faire un petit cas d'œil pour me proposer de les rejoindre, j'ai été enthousiaste, tout simplement.